Alors, Suzanne, je vais changer carrément de look. Mais pour être honnête envers vous, sans monsieur question, je ne serai pas à ce niveau. Je ne peux pas souffrir alors qu'il est là pour se prêter, à m'aider et voilà. C'est aussi passé, tu m'as promis les bonnes choses pour ce soir. J'ai dit que je dois m'investir. En Afrique, Suzanne, tu connais dans ma vie les gens qui consomment les olives. On le donne seulement dans les snarts, dans les boites de nuit ou les sous-là. J'ai défait mes cheveux pour que vous voyiez un peu. Tu es vraiment ma race, ma race, Suzanne. Tu es balai le sol. Bravo! Alors... Ça va, tu sais ce que ça veut dire, il y a encore de nombreux gars à connaître. Tu vois, il y a sauté avec un albinos, un an, tu sais comment l'ex-tu m'y a mis son an à l'âge? Qu'est-ce que mon ex aimait? J'ai dit, chérie, est-ce que tu as remarqué que je suis toujours à genoux? Donc, tu ne dois pas me porter sur la photo le jour de notre mariage, tu me dis, je pars tout de suite! Non! Je suis marié maintenant! Tu n'arrives pas à introduire ton choix à ton fils? Et pourtant, j'ai sa mère! Les métrages, vos idoles, Suzanne et Christian vous reviennent, cette fois-ci, encore plus fort que jamais, avec votre série test de mariage. Mensonges, arnaques, impunité, infidélité, trahison, dans une seule série de 32 épisodes. Au final, seule, l'amour triomphe. Disponible sur votre chaîne YouTube, Suzanne et Christian TV. Restez scotiers. Je suis déçue de toi. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas, ça va aller. Alors, Suzanne, je vais changer carrément de look. Vous savez, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Mais quand je rentre en Tukin, quand je vais être une fille développée, et que je me rends compte que, hormis le fait que les femmes, pas les femmes noires comme nous, hormis du fait qu'elles mettent les extensions, je ne sais pas quel pourcentage, elles mettent les extensions dans leurs cheveux, mais nous sommes les seuls, la seule race qui cache ses cheveux, qui est toujours en train de faire tout et tout pour avoir autres cheveux sur la tête au lieu de ce que Dieu a créé. Et je me suis dit donc, ça veut dire que Dieu avait eu tort de créer nos cheveux comme ça. Et je me suis dit, je vais me lancer dans cette aventure. Parce qu'en fait, j'ai aussi fait des recherches à propos, et je m'en suis rendu compte que normalement, les cheveux d'un être humain est un facteur très important dans son rajeunissement, dans le fait que ça capte les rayons UV, ça envoie à la peau, ça contribue à l'élacité de la peau, ça prévient les rides prématurées et tout. Et j'ai aussi fait l'expérience, je ne sais pas pour vous, quelqu'un qui laisse généralement ses cheveux au ventre paraît toujours plus jeune. Quand on met déjà par exemple les perruites, oui, on veut être high, on veut être ceci, mais en majorité, quand vous voyez quelqu'un qui a l'habitude de laisser ses cheveux comme ça, au naturel et tout, qui met par exemple la perruite. Si on veut faire une bonne remarque et être honnête, ça fait paraître toujours plus âgé que son âge réel. Et il n'y a pas que ça, ce n'est pas le facteur, parce que de temps en temps, je mets les perruques et je ne dois pas mentir que c'est vrai, je veux changer de look, mais je ne sais pas si je veux arrêter de mettre les perruques de temps en temps, mais je suis en train de vouloir donner tout ce que je peux pour vraiment arrêter de le faire. Et c'est vrai que je ne mets pas trop de perruques en tant que telle, je mets de laissage et tout, mais j'ai envie vraiment de tester, de laisser mes cheveux en pleine nature pour que ça puisse donner tous les potentiels que Dieu a prévu. Pas parce que je n'aime pas le tissage, je viens évidemment, qui n'aimerait pas la facilité de rentrer, juste plier ses cheveux comme ça et dormir, les garder peut-être deux semaines ou trois semaines sans se casser la tête, ou voir même plus avant d'avoir besoin de changer encore de voiture et tout. Mais les cheveux naturels, ça veut dire qu'on va en prendre soin, on va dormir en prenant des dispositions, on va se rassurer que ce soit en bon état et tout et tout. Donc je suis déjà presque 90% naturelle, vous l'aurez constaté dans mes vidéos. Donc je vais essayer d'ajouter à ce visage naturel là, les cheveux naturels et on va vraiment voir ce que ça va donner. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai juste lavé mes cheveux, j'ai lavé juste mes cheveux, j'ai mis dans la serviette comme vous avez vu. Et pour ça, j'ai acheté un nouveau bijou qui va m'aider dans ce sens là. Donc notre nouveau bijou c'est ça, on va le déballer ensemble. Donc voilà, notre nouveau bijou c'est ça. Pour ceux qui l'ont déjà utilisé, n'hésitez pas à me donner votre témoignage dans les commentaires, votre expérience. Donc voilà, comment ça va s'utiliser, les précautions à prendre, tout ce qui va avec. Donc là, tous les documents qui viennent généralement avec et tout. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais on aura le temps de lire. On a une petite pochette, plus vide, qu'est-ce qu'il y a dans la pochette. Donc voilà, voilà comment ça vient. Là, c'est pour augmenter l'intensité. Là, c'est pour allumer. Donc on va essayer de défaire ça. A ne retirer que si vous avez l'intention de conserver le produit. Donc voilà, on voit que le petit sac c'est pour le conserver. Ce que je vais faire, je vais aller utiliser sur mes cheveux. Normalement, c'est quand j'ai acheté, je m'en suis rendue comme que je devais avoir besoin d'un séchoir. Et je suis partie au Cameroun avec mon séchoir et tout. J'avais quand même le séchoir là et un autre type de séchoir. Mais le séchoir qu'on peigne aussi en même temps avec. Mais malheureusement, puisque je suis venue comme ça en Turquie, juste pour accoucher et rentrer. Donc je n'avais pas en tête de changer de look en fait. Et je dois aussi avouer que le fait d'être venue en Turquie, c'est ça qui m'a aussi motivée en quelque sorte. Parce que je me rends compte que les coiffeuses qui coiffent normalement, qui me coiffent très bien, ne sont plus là. Elles sont rares. Parce qu'entre temps, il y a beaucoup de choses qui sont passées en Turquie. Les sans-papiers, la gamme ajoutée a été rapatriée. Et du coup, il ne reste qu'en Turquie que ceux qui sont vraiment en règle. Et pour ça, c'est difficile vraiment de trouver qui est coiffé. Et le peu de personnes qui en restent sont excessivement chères. Je crois que c'est l'un des facteurs. Bon, il n'y a pas que ça. J'avais prévu de changer de look depuis. Mais en tout cas, c'est l'un des facteurs qui a aussi accéléré cette prise de décision là. Donc ce qu'on va faire, on va aller, je vais essayer d'utiliser. Donc comme je vous disais tantôt, quand je suis avant la maison, je m'en suis rendu compte que ça c'est... Je devais d'abord sécher les cheveux avec le séchoir avant d'utiliser celui-ci. Mais malheureusement, puisque je n'ai pas le choix là maintenant, je n'ai pas de séchoir à la maison. Et je n'ai pas pu trouver un séchoir à peine qui me convient pour un autre type de cheveux. Du coup, je suis obligée d'aller tester comme ça. Et je vais voir ce que ça va donner. Voilà, on va enlever ces viettes. Cheveux crépus naturels, pour ceux qui ne savent pas, c'est élastique en fait. Ça rentre ce soir et ça s'étille. Ce qui m'a aussi encouragée à changer de look, c'est parce que trop de tissage aussi, ça vous donne des problèmes au niveau des dames. Et les produits que mon mari a utilisé pour soigner définitivement sa carrière, ce sont des produits excessivement chers. Et pour cette raison, je ne peux pas me permettre de continuer avec le tissage en disant, oui, ça va raser et je vais faire repousser. Et non, on va allumer et on va baisser l'intensité. Comment ? Donc, c'est en train de chauffer. Ça chauffe très rapidement. Donc, ce que je fais maintenant, on va commencer par l'arrivée. C'est compliqué quand on commence à faire quelque chose et qu'on ne se maîtrise pas beaucoup. Je ne sais pas comment je vais. Je crois qu'il faut que je... Comme ça. C'est pas facile. Donc, je vais un peu évoluer, OK, la famille. Et on se retrouve pour que vous puissiez voir où est-ce que j'en suis. Parce qu'il y a aussi l'effet de la caméra qui me... Parce que c'est la toute première fois que j'utilise ça. Et du coup, j'apprends encore à l'utiliser. Donc, laissez-moi un peu évoluer, OK. Les gars, vous pouvez déjà voir à quel niveau j'en suis. Mais pour être honnête, en même temps, je ne serai pas à ce niveau. Parce qu'il m'aide carrément, surtout ici, là. Puisque je ne suis pas habituée à le faire. Je pourrais très bien le faire, mais en tout cas, je ne peux pas souffrir alors qu'il est là pour se prêter à m'aider. Et voilà. On a évolué très vite. On a fait ceci en moins de 10 minutes. Mais c'est aussi passé. Tu m'as promis les bonnes choses pour ce soir. Et j'ai dit que je dois m'investir. Les gars, j'arrête de babader. On continue. On finit vite fait. Et on se retrouve. Parce qu'en fait, je veux garder mes cheveux étirés. Et c'est le but du jeu quand on a les cheveux naturels. Si c'est que j'avais bouclé mes cheveux ou j'avais fait les twists, là, ça aurait été possible. Je me suis fatiguée de rouler, rouler, rouler les twists. Et mes cheveux ne sont pas encore assez longs pour que je puisse faire, par exemple, 4 twists ou bien 8 pour que ça suffise, pour que je prenne mon temps. Et à cet effet, regardez comment les cheveux sont élastiques. Donc, on les voit court. Et après, quand on les manipule, elle devient carrément vraiment long. Donc, ce n'est que ça qui m'oblige à garder et étirer. Comment vous êtes en train de voir là ? Et plus je parle, plus je suis fatiguée. Donc, j'arrête de bavader. On continue et on se retrouve après. OK ? Il ne reste juste que ça. Regardez vraiment une très grande différence. On ne croirait même pas que ce sont les mêmes cheveux. On ne croirait même pas. Regardez seulement celui-ci. Juste parce que je l'ai mouillé et c'est carrément retrécié. C'est pour ça qu'on dit que les cheveux crépus de notre type sont généralement appelés les cheveux crépus élastiques. Donc, à cet effet, ce qu'il nous reste à faire, c'est de finir juste cette petite quantité. Donc, voilà. Je ne sais pas, je vais essayer de faire une fois. Mais on va laisser comme ça. Il y a mon fils là derrière qui est en train de regarder ma nouvelle coupe. Il dit bravo maman. Encore bébé, encore. Bébé. Il dit en applaudissant les mains. Aussi, quand on est en scène, généralement, les hommes ont négocié ce qui fait que les cheveux poussent très rapidement. Donc, je vais vraiment profiter également de ça pour garder les cheveux. Merci mon bébé. Je vais vraiment profiter de ça pour retenir la longueur et en même temps entretenir vraiment mes cheveux. Bravo. Les gars. Donc, voilà. Restez scotché. Restez scotché. On va faire beaucoup de choses ensemble dans cette vidéo afin que vous puissiez avoir le temps de mieux apprécier ma coupe de cheveux. N'est-ce pas ? Merci. 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 Ow, changement de look, changement de looks, changement de looks. Donc voilà ce que j'ai fait hier après avoir étiré mes cheveux, j'ai juste attaché le foulard, juste attaché mon foulard et j'ai dormi. Donc voilà, la famille j'arrête de bravader maintenant et on passe aux choses sérieuses. Donc je vais d'abord commencer par transvaser mon poulet dur. Donc voilà, j'ai fait cuire mon poulet dur. On appelle ça de normal mon poulet africain. Ce sont des poulets qui ont très fort maturité et qui ont été utilisés à plein air aussi parce que leur chair est beaucoup plus dur à cuire et plus tard. Donc voilà, on a transvaser. Donc Généralement en début de grossesse, quand le ventre est déjà de nouveau, il prend forme. Il y a ce mal de dos là. Je ne sais pas si c'est pareil ou si je suis heureux, mais en tout cas, c'est vraiment le cas. Du coup, quand mon mari m'aide à faire les défauts comme ça, c'est vraiment bien parce que quand il faut que je le fasse, je suis obligée de m'asseoir pour pouvoir le faire. Et aussi le fait qu'il m'aide, ça fait que la nourriture va vite. Pendant qu'il découvre, je fais déjà au feu et tout à l'heure, tout à l'heure, quand je parlais de ce qu'on mange avait pu développer, je vois comment certaines personnes, malgré le fait que je suis non en Afrique, on a la grâce d'avoir une très grande diversité alimentaire. Certaines personnes essaient de manger un peu comme ils voient souvent dans les films, un peu comme les gens de l'extérieur manger et tout sans savoir à quel point c'est un gâchis. Parce qu'en réalité, quand je vois certaines personnes préparer carrément du riz avec du spaghetti, je regarde, le riz, c'est le gâchis. La qualité du riz même, c'est pas le riz naturel. Après, les pâtes sont faites avec la farine. Beaucoup de personnes ne savent même pas que les pâtes sont faites avec la farine. Dans les pays développés, vous ne pouvez pas être à table sans qu'il y ait du pain. Certaines personnes arrivent tellement s'habituent à manger du pain comme c'est une bonne habitude qu'on copie de l'extérieur sans savoir à quel point, quand vous avez la chance, la grâce de pouvoir réaliser toutes les bénédictions que nous avons en ayant tellement de diversité alimentaire. Vous allez vraiment vous obtenir de manger tout ce qui est importé. En tout cas, la famille, j'arrête avec le bavardage. Je vais vous montrer où est-ce que nous en sommes. Donc, mon chéri m'a aidé à découper. Voilà le poiron, voilà le poireau, les oignons. Sous-titrage ST' 501 Pour la famille, on doit dire que le repas est prêt. Et chaque fois que je passe devant le miroir, je me dis « Suzanne, j'espère que tu dois avoir assez de force pour tenir ce modèle avec les cheveux au vent au naturel. » Parce que pour les cheveux naturels, il faut juste accepter le rétrécissement et c'est tout. Et entretenir ses cheveux, faire pousser et ensuite les voir devenir tout long, n'est-ce pas ? En tout cas, voyons voir. J'espère que je vais pouvoir tenir parce qu'il le faut. Il le faut. Donc voilà. La patate est déjà prête. Je vais juste pêler la patate. Le repas est déjà prêt. Donc, je vais fermer la gare. Maman ! Merci mon bébé, merci ! Merci mon bébé, merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Donc voilà, le monsieur Christian qui est déjà prêt. Donc, je vais servir le reste au fur et à mesure. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Donc voilà les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de naturel ? assumer ses cheveux sans avoir besoin de le complexer et de le cacher et c'est vrai qu'elle que tu saches de temps en temps si si on en a envie de changer de look ou bien mais de la perruque quelquefois mais optez beaucoup plus à rester avec ses cheveux là dites moi qu'est ce que vous en pensez dans les commentaires est ce que vous pensez que je vais pouvoir tenir dites moi également quel est votre type de cheveux dans les commentaires si ça c'est déjà très vite dans une prochaine vidéo c'est mal et le sol bravo alors héros la famille vous l'avez longtemps réclamé nous avions décidé de le rendre disponible pour vous ce produit révolutionnaire appelé méga mars air c'est un mélange extrait de la nature très efficace pour résoudre définitivement vos problèmes d'alopécie androgénétique plus connu sous le nom de calvétie méga mars air favorise et accélère la pousse de vos cheveux les chutes les favoris votre barbe et toute autre partie de votre corps où vous souhaitez avoir les poils les premiers résultats sont visibles à partir de la deuxième semaine d'utilisation j'ai pris quatre années de ma vie pour expérimenter ce produit je peux vous rassurer que je suis un exemple vivant c'est pour cette raison que je vous donne une garantie 100% ou rembourser nous expédions nos produits partout dans le monde nous sommes en partenariat avec les agences comme UPS DHL FedEx EMS et la poste pour tous ceux qui sont intéressés par nos produits nos numéros de téléphone sont écrits juste en bas de cet écran je recommande toujours à tous ceux à tous les potentiels clients qui aimeraient acheter nos produits d'insister toujours de m'avoir au téléphone de se rassurer effectivement que c'est avec Christian qu'ils sont en train de causer afin d'effectuer n'importe quelle transaction parce qu'ils sont plusieurs sur les réseaux sociaux qui vont se faire passer pour moi Christian vous cherchez à vous faire un acquis merci Merci.